Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Sur cette question qui concerne le fonctionnement du player Dynamo, le Dynamo player, le lecteur Dynamo, on l'appelle aussi le lecteur Dynamo. Donc, le lecteur Dynamo, en fait, l'intérêt de ça, c'est que vous allez avoir peut-être des collaborateurs qui maîtrisent l'outil Dynamo, mais d'autres qui ne l'utilisent pas du tout et qui ne sont pas familiers avec cet outil. Et pour éviter qu'ils aillent directement exécuter le script à l'intérieur du Dynamo, on leur donne les points DIN. Les points DIN, c'est l'extension, en fait, des fichiers Dynamo et derrière, via ces lecteurs-là, ils peuvent exécuter le script sans même rentrer dans le graphe. Donc, ça se lance aussi directement à partir. Je reviens en arrière. Je vais relancer la vidéo ici. Donc, ça se lance aussi directement à partir, je disais, de Revit. Et là, vous voyez, vous avez un système de gestion des documents. Donc, vous pouvez aller pointer sur différents répertoires derrière pour ajouter des répertoires en supprimer. Donc, vous pouvez avoir des répertoires dédiés par métier, par exemple. Et une fois qu'on se pointe sur le bon répertoire, là, je retrouve en fait le script. Donc, comment fonctionne Dynamo Player, par exemple, ici dans ce répertoire que j'ai présenté? Et une fois que je l'ai lancé ici, si on n'a pas de nœud d'entrée et de sortie, voilà, c'est ce qui se passe en fait. Donc, on ne peut rien faire avec ce script-là. Donc, pour que ça fonctionne, c'est la personne qui a créé le script, il faudra qu'il crée ce qu'on appelle des entrées et des sorties. Donc, je peux éditer en fait ce script directement dans Dynamo et rajouter des entrées et des sorties pour que ça puisse fonctionner. Donc, c'est ce qu'on va voir là tout de suite après. Donc, une fois que je vais avoir le graphe qui sera visuel ici, par exemple, si je veux que le nœud catégorie soit en entrée, j'ai juste un clic droit à faire dessus et je définis ça en entrée. Pareil pour les strings, je peux définir en entrée, etc. On a un problème avec les codes blocs. Donc, en code bloc, je ne peux pas définir ça en entrée, ce n'est pas possible. Donc, si vous avez, par exemple, un code bloc avec du texte, mieux vaut changer ça avec un nom en string. C'est pareil pour les nombres aussi. On ne peut pas utiliser un code bloc, il faut utiliser le nom de nombre pour que ça fonctionne. Donc, une fois que ces modifications ont été faites, je vais enregistrer tout ça et je vais un peu derrière relancer mon script à partir du Dynamo Player. Et là, vous allez voir, cette fois-ci, je vais avoir quand même les entrées que j'ai définies. Vous voyez ici, donc, la catégorie des murs, puis après derrière, bon, je string un commentaire que je peux exécuter directement derrière ici. Donc, voilà assez rapidement aussi le fonctionnement très simple de Dynamo Player. Et encore une fois, le plus, ça permet en fait de faciliter la tâche aux gens qui ne maîtrisent pas Dynamo Player. On ne rentre pas dans un truc, on peut exécuter ça à l'extérieur. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. et puis, on va voir, 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 on va